Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Mada Attaf a déclaré que l'Algérie défendra lors de son prochain mandat au Conseil de sécurité les droits du peuple palestinien à l'établissement d'un État. Le fret aérien et maritime, mise à contribution des exportateurs algériens, Cargo prendra le départ aujourd'hui vers le Kenya. En football, l'équipe nationale entame les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce jeudi en affrontant à 17h la Somalie. Bonjour à tous. Les militaires n'ont trouvé sur place ni armes, ni résistants, ni aucun accès à des tunnels. Ils ont malgré tout fait exploser la pharmacie centrale de l'hôpital et interpellé des réfugiés ainsi que deux membres de l'équipe médicale de l'hôpital Chifa. Plusieurs services de cet hôpital sont fermés et sans eau puisque les conduites d'eau ont été détruites. La Croix-Rouge et l'ONU se sont dit extrêmement inquiets et horrifiés. L'ONU a même demandé que le carnage cesse à Reza. Et malgré tous ces appels, la Maison Blanche vient de déclarer que l'occupation israélienne a le droit d'investir les hôpitaux, car c'est là que la résistance palestinienne stocke les armes alors qu'aucune arme n'a été retrouvée sur place. Conforté par cette déclaration américaine, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée a ciblé l'hôpital Chifa malgré les appels de la communauté internationale et les organisations humanitaires, l'objectif étant de prendre le contrôle des lieux. L'occupation israélienne a également bombardé le siège du conseil législatif de la bande Reza, ainsi que la seule minoterie encore en service. Des bombes ont également été larguées contre une école au nord de Reza, provoquant de nombreux cas d'asphyxie. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a exigé un cessez-le-feu immédiat à Reza et appelé à mettre fin à la tuerie aveugle des Palestiniens. Pedro Sánchez a également promis que le premier engagement de son nouveau gouvernement serait d'oeuvrer en Europe et bien sûr en Espagne pour reconnaître l'état de Palestine. Et pour justifier ces violations du droit inter-humanitaire, l'armée sionniste a fait appel à sa machine de propagande médiatique en montrant hier des images sur une prétendue cache d'armes dans le sous-sol de l'hôpital. La résistance palestinienne a réagi. Il s'agit d'une manipulation de l'occupant sionniste habitué à présenter de tels scénarios. Le Hames avait déjà appelé à des enquêtes indépendantes refusées par Israël. On écoute le témoignage du journaliste palestinien Majed Roudé. Les forces d'occupation sionnistes ont investi les services de l'hôpital Shifa et n'ont trouvé aucun motif recherché, sauf des civils et du personnel médical. Un alibi de l'occupant voulant faire croire qu'il y a des résistants armés et des munitions. L'hôpital Shifa est le plus important de la bande de Reza côté nord. L'occupant n'a trouvé que des civils. Ils sont actuellement détenus à l'intérieur de l'hôpital Shifa. Et l'agression dévastatrice menée depuis le 7 octobre dernier par l'armée sionniste a déjà fait 11 451 martyrs palestiniens et environ 31 700 blessés en Cisjordanie occupés. L'armée sionniste a arrêté 57 palestiniens. Ce qui se passe à Reza est une guerre contre l'existence des palestiniens. Le président palestinien Hamoud Abbas l'a affirmé hier lors de la célébration du 35e anniversaire de la proclamation de l'état de Palestine, Alger, en 1988. Un contexte souligné par le directeur de la radio-télévision palestinienne, Oussama Nzal, on l'écoute. L'Algérie marque cet anniversaire alors que le sang coule à Reza et en Cisjordanie. Mais malgré cela, nous gardons espoir que la liberté et l'indépendance sont possibles et inévitables. Malgré toutes les circonstances horribles et macabres que nous, palestiniens, vivons quotidiennement à cause du génocide commis par l'occupation sioniste dans la bande de Reza et partout où se trouvent les Palestiniens. Et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, Ahmad Attaf, a mis en exergue lors de sa visite en cours au Royaume-Uni les priorités sur lesquelles l'Algérie mettra l'accent lors de son prochain mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les questions liées au monde arabe et au continent africain, notamment la question palestinienne. La tragédie en cours dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Reza à Cisjordanie, c'est un horrible rappel de la nécessité urgente de régler correctement la question palestinienne conformément à la solution à deux États convenus par la communauté internationale il y a des décennies, a déclaré Ahmad Attaf. On l'écoute. C'est dans cet esprit que l'Algérie se prépare à rejoindre le Conseil de sécurité dans un mois et demi, pleinement motivée à porter sa juste part à l'effort collectif de préservation de la paix et de la sécurité internationale. La tragédie qui touche la Palestine occupée, particulièrement la bande de Reza assiégée, vient nous rappeler le besoin urgent de trouver une solution à la cause palestinienne conformément à la solution des deux États, solution de consensus de la communauté internationale. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengliha, s'est rendu hier au quatrième jour de sa visite officielle en Chine, à la 72e unité de l'armée de l'air chinoise. Il y a assisté à une démonstration aérienne avant de rencontrer les responsables de la base. Une convention à cadre a été signée hier entre le ministère de l'Intérieur et l'Observatoire national de la société civile, qui vise à former et lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement occulte, qui entrave le chemin du mouvement associatif. Une convention qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile, notamment en termes de financement, pour accompagner les projets, les activités, tout en encourageant l'implication des citoyens avec les autorités locales et les mouvements associatifs. Une mise à contribution du citoyen, accompagnée par des formations pour mieux faire face aux défis actuels, et surmonter les entraves au niveau local et national. Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le président de l'Observatoire, qui a été au niveau des wilayettes, il a entendu les gens, nous voudrions précisément en faire des acteurs de développement, entre autres, dans le cadre de la transparence, de la bonne gouvernance, nous tenons à ce qu'il soit mis à contribution, dans tout ce que fait l'État, en collaboration avec le système institutionnel de l'État, à tous les niveaux, local notamment, et au niveau national. Une démocratie qui mise sur la participation du citoyen, renforcer ses capacités à lutter contre certains fléaux, comme le financement occulte ou le blanchiment d'argent, pouvoir ainsi, à travers le mouvement associatif, réaliser des projets et créer de la richesse. Nordin Ben Brahim, président de l'Observatoire national de la société civile. On a besoin aujourd'hui de dynamiser ces relations entre les villages, les communes, les villes, la proximité, pour justement trouver des alternatives de financement local. Une plateforme numérique, Caféette Plus, sera lancée prochainement. Un espace digital avec un contenu pédagogique, des formations adaptées aux nouveaux défis au sein des mouvements associatifs, tels que la prévention contre toute forme de corruption, ou encore la gestion des projets ou de l'administration, pour un développement optimal au niveau local et national. Le fret aérien et maritime est mis à contribution dans les opérations d'exportation de la production nationale vers l'Europe et l'Asie notamment. Un premier cargo prendra d'ailleurs le départ ce jeudi vers le Kenya, annonce fait hier par le ministre du Commerce en marge du Salon international. Des dates qui se déroulent au Palais des Expositions des Pins Maritimes, où 130 exposants y prennent part. Maïel Kins. Hier, les visiteurs présents en masse au premier jour de ce salon étaient surpris de découvrir les diverses variétés de dates que recèle notre pays. La plupart étaient satisfaits quant au rapport qualité-prix de ce fruit, connu pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. Des dates, la wilay de Radez, ça s'appelle Bontkbala. C'est une très bonne qualité. La boîte, elle fait 400 dinars, c'est des prix abordables. Je suis très impressionnée par le nombre de variétés qui existent en Algérie. L'habitude, je mange de glitinol. Là, je découvre plusieurs. J'ai acheté dates figuées à 450 dinars le kilo. Et c'est un prix vraiment raisonnable. J'ai acheté des dates, des produits dérivés de dates. Pour moi, c'est à Paul. Quant aux exposants, ils sont venus de plusieurs wilayas du pays dans l'intention de faire connaître l'une des richesses végétales algériennes qu'est la date. Omar El-Hassan, président de l'association Toumour Nakhlal Moubaraka de la wilayah de Timimoun. Je vais apporter au salon des dates algériques presque 35 variétés. Le prix, c'est 200 dinars jusqu'à 90. C'est une bonne initiative pour exposer les dates de l'Algérie. La région de Timimoun, il y a 360 variétés. En Algérie, il y a 1000 variétés. Préserver et valoriser la date à travers l'accroissement de sa production et son exportation à l'international, en encourageant et en accompagnant les acteurs locaux dans ce segment, demeure l'une des préoccupations des responsables du secteur de l'agriculture. En football, la suite, surlonsons tout à l'heure le premier match des Verts en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 ce jeudi. Ce sera face au Soudan à 17h au stade Nelson Mandela de Balakri. Comment se présente cette première rencontre pour les Verts ? On écoute la réponse de l'entraîneur national, Jamal Benmadik, qui a animé hier une conférence de presse. Il ne faudrait pas se tromper d'objectif et démarrer de la mauvaise manière. On va respecter réellement cette équipe-là. En termes d'études de l'adversaire, on a fait comme d'habitude. Je vous ai dit que c'est la meilleure manière de la respecter, cette équipe. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir, comme on a l'habitude de faire, les images qu'il faut, le contenu de ces équipes-là, les matchs qu'ils ont pu jouer. On a pu présenter une partie de leur équipe aux joueurs. Il y a une autre partie aujourd'hui. Il va de soi qu'on joue à domicile, qu'une équipe, sans faire offense, mais la meilleure équipe d'Afrique. Il va falloir imposer son jeu, imposer le rythme que l'on veut mettre dans ce match-là. Et on va déjà partir sur une idée de gagner ce match-là, de prendre les trois points. Et prendre au sérieux tous ces matchs durant ces éliminatoires et jouer match par match. C'est ce que dit le joueur Falsh Jhaiby. Ce n'est plus les qualifs de la quête, c'est fini. Maintenant, c'est la Coupe du Monde, c'est important, surtout pour l'Algérie. On a loupé la dernière Coupe du Monde. Mais comme j'ai dit aussi, ça va être long parce que c'est un mini-championnat. Il y aura 10 matchs. Ça se joue sur deux ans, les qualifs de la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas penser dans nos têtes à 2026. Donc, ça va être important de prendre match par match et d'essayer de gagner et se mettre à la rue le plus rapidement possible. Je vais tout faire pour donner mon maximum, comme à chaque match que je fais, pour montrer le meilleur de moi-même. Algérie-Somalie, ce sera à 17h sur nos ondes au stade Nelson Mandela. Très bonne écoute. C'est la fin de ce journal La Météo, Fatima Chalf.